Monsieur, vous n'avez rien à ce que je vous coupe le zizi. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Très bien, je voudrais savoir, j'aimerais monter un business. Qui dois-je voir ? Il n'est pas responsable d'une économie dans cette ville. Si vous voulez monter un business, il faut prendre rendez-vous avec le gouverneur, monsieur. Comment ça, avec le gouverneur ? Qu'est-ce qui passine ? C'est un peu lui qui s'occupe de ce genre de... Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? J'ai entendu un bruit bizarre, là. Où ça, où ça ? Un bruit de plastique, je ne sais pas, dans votre voix. Je ne sais pas, je ne sais pas, vous avez très bien entendu ce que j'ai dit. Ah oui, j'ai bien entendu, mais... Arrêtez de faire du bruit de plastique, s'il vous plaît. Compris ? Monsieur, vous vous adressez quand même à un chéri, il fait attention. Oui, ben vous aussi, hein ? Il s'agirait de rester ici au bout d'un moment, hein ? Compris ? Bonsoir, madame, je voudrais, s'il vous plaît, monsieur madame la médecin, je voudrais deux, trois doses de bandage avec un petit peu une morphine. De la morphine, s'il vous plaît, gala. Très bien, merci. Bien aimable. Merci. Au revoir. Eh, il est bien gentil, la dame, qui tient le mal, le petit shop. Oui, vous voulez me parler ? Oui, monsieur. Je peux avoir vos papiers d'identité, s'il vous plaît ? Ah, j'ai encore entendu un bruit. Je ne comprends pas bien ce qui vous dérange, là, monsieur. Vous savez très bien. Mais bon, ce n'est pas grave, je veux bien collaborer. Alors, mes papiers... Comment ? Qu'est-ce qu'ils apprennent ? Ils seront dans vos poches, monsieur. Oui, mais je n'ai pas de poches, là. Je les ai fermées, comme vous le voyez. Oui, je les ai fermées. Pitié. Il va falloir trouver un moyen de les ouvrir, monsieur. Ben, allez-y, allez-y. Fouillez-moi, allez-y. Comme ça, ça ira plus vite. Allez-y. Bon, faites attention parce que je fais un peu... Hé, qu'est-ce qu'il fait, le con ? Pitié ! Alors, on s'arrête ici ? Ah, c'est juste à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc, vous voulez ma date de naissance ? Très bien, je vous la fournis. Attendez. Vous permettez ? Plus jamais te voir. Compris ? Pardon ? Alors, je suis à vous, monsieur, déjoué. Ah, excusez-moi, c'est mes maracas de combat. Désolé, monsieur. Voilà. Alors, attendez. Vous voulez que je signe où ? Vous êtes bien aimable. Alors, attendez. Oui ? Exactement, c'est un stylo maracas. Attendez. Alors là, je signe ici, sur le bord de Rau, c'est ça ? Alors, cher. Alors, attendez. Permettez-moi. Pouvez-vous me dire la date d'aujourd'hui ? Je suis un peu perdu. Oui ? Ah, nous sommes le 5 juillet. Vous êtes sûr ? Il fait france, maman. Très bien. Attendez. Alors, c'est bon. Alors, je suis signé. J'ai du mal à chaque fois. Il faut mettre une virgule, c'est ça ? Je dois mettre mon nom ? D'accord, je peux utiliser mon nom d'empreinte, commerçant. Très bien, c'est Serge Bénamou. Vous pouvez le noter, s'il vous plaît ? Ah, bien aimable. Alors, cher monsieur le gouverneur, bonjour. Je me présente. Monsieur Bénamou. J'ai une entreprise enregistrée à la Société de la Compagnie du Textile à Saint-Denis. J'ai déposé le bilan tout récemment. Ah, vous avez une tante là-bas. D'accord. Tata Chouchana, vous êtes juif ? Ah, vous êtes juif. Donc, passez à la Sina à Saint-Denis. Il y en a une qui a ouvert récemment. Bon, attendez. Je fais des montées les grammes et on continue la discussion. Attendez. Alors, je soucie... Ah non, ça c'est au début. Alors, c'est quoi la formule de politesse déjà à la fin qu'on met dans les lettres ? À chaque fois, j'ai oublié. Je suis obligé de regarder dans mon calepin. Oui. Oui, exactement, je l'appelle Google. Oui, c'est mon calepin. D'accord. Ah, voilà. Dans l'attente de mes sentiments distingués, c'est ça ? Dans l'attente... Ah non ! Dans l'attente d'une réponse, monsieur le gouverneur, je vous envoie mes... mes salu... salu... citations. C'est pas ça ? Ah, voilà. Sincère salu... 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 ma famille... Ah, non, pas besoin de mettre la famille, c'est moi. Ah, voilà. Veuillez... veuillez agréer ma demande conjointement dans l'attente d'une réponse positive, monsieur le gouverneur, mes sincères condoléances. Voilà. Oui, elle est longue, ma signature, oui. À chaque fois, je fais un petit dessin. Vous avez vu, ça ressemble à un petit Sguigouni. Et je mets des petits traits, là, pour faire le petit Diz. Hi, 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 ça vous fait rire ? D'ailleurs, en parlant de Diz, hier, vous savez, j'étais à la soirée, hier, que j'organisais. Alors, maintenant, le deuxième télégramme. Vous avez l'heure ? 14 heures, quoi. Alors, très bien, bon, on a le temps. Alors, attendez. Mon stylo, il manque de l'encre. Vous avez un stylo, s'il vous plaît ? Non, je n'en ai plus sur moi. Il commence à faire soif, ici. Vous avez à boire, s'il vous plaît. C'est extrêmement important. Je commence à être déshydraté. Je n'ai que ça. Comment ça, vous me prenez ? Vous me prenez pour un jebê, monsieur. Le whisky, vous voulez vraiment que je... Monsieur, je fais un jeun de soif et vous me proposez un verre de whisky. Qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Je veux de l'eau. C'est tout ce que j'ai. Je veux de l'eau. Si vous voulez de l'eau, je vous ai prévenu. Il y a une pompe à plus près. Une pompe à merde, oui. Ça me dit, monsieur, l'eau, elle n'est pas potable, là-bas. La semaine dernière, il y a le petit Brian qui a été infecté. Et c'est le petit, là, qui demande à chaque fois de l'argent. Connard, là, putain. Attention à ce que vous dites, quand même. Dans ce cas-là, allez, balancez. Prenez le travail de monsieur, télégrammeur. Hein, c'est ça que vous voulez ? On vous donne la liberté. Maintenant, vous prenez les travails. Et maintenant, vous devenez un shérif. Et dans quoi ? Dans quelques années, vous avez demandé la présidence ? Arrêtez les conneries ! Dans ce cas-là, prenez le travail de ce bon vieux homme, hein ? Je crois que vous allez me suivre, monsieur. Oui, oui, c'est ça. Attendez, je termine mon télégramme. Comment ça m'énerve ? Vous avez vu, monsieur ? Terminez. Terminez votre télégramme. Oui. Vous allez me suivre. Shérif, il y a un F ou deux F ? Il y a un seul F, monsieur. Voilà, donc, s'il vous plaît, je vous autorise. Voici le permis de destruction du bureau. Par mes soins, j'ai contacté au préalable un bureau d'ingénierie pour tout cacher. Voilà. Point. Vous savez que votre demande ne sera pas validée, monsieur. Elle sera validée, monsieur. Vous n'en faites pas, je vais appeler. Il y a un bureau d'ingénierie, un bureau d'études, ils feront des travaux. De toute façon, ça ne sert à rien. Vous avez déjà une antenne du côté de Blackwater. Ça ne sert à rien. L'emplacement est parfait pour les synagogues. Vous savez que, monsieur, nous sommes en Amérique. La liberté de culte, vous connaissez la liberté de culte ? Donc, tu vas lâcher un bout de terrain et tu vas te la fermer. Voilà, c'est signé. J'ai marché sur une merde. D'accord. Oui, là, sur la devanture d'un magasin. Je l'ai condamné, ils ont fermé du jour au lendemain. Toute une famille qui dépendait de ce magasin, oui. Vous savez, on est en Amérique, monsieur. J'ai été dédommagé à hauteur de 10 000 dollars. Je suis en liquide. Vous êtes fier de ce que vous avez fait, j'imagine ? Eh bien, je suis très fier, monsieur, parce que c'est un pays libre. Eh bien, d'accord. Et s'il faut fermer votre bureau, je le ferai fermer. Hein ? Merci. Euh, non. Attendez, attendez, attendez. Oui. Vous ne m'avez toujours pas montré votre carte. Je ne veux pas que vous me la donniez. C'est ça que vous ne comprenez pas. Monsieur, je vous ai dit que vous avez le temps de le feuilleter. Non. Je ne sais pas ce que vous faites avec. Non, 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 non. Comment ça, comment ça, j'ai pas de carte, monsieur ? Non, jusqu'ici, pourquoi vous n'aviez pas de carte ? C'est normal, monsieur, je vous dépendais du comté de Saint-Denis, c'est pour ça. Mais vous savez que votre carte, enfin, je vous ai dit que vous n'avez pas de papier. Ah, bah, j'étais pour quoi ? En tout cas, merci de me la prendre, monsieur, bien aimable. On a dû me les voler, monsieur. Il y a des choses qui arrivent, monsieur. Attendez, je ne comprends pas. On a dû vous les voler ou vous dépendiez du comté de Saint-Denis ? Je ne vous dépendais du comté de Saint-Denis. D'accord. Je ne pensais pas, donc, ce qui veut dire que je pensais que, voilà, je n'avais pas besoin de les emmener avec moi et que ce n'était pas nécessaire ici. De toute façon, ils ont été volés, j'ai été volés, j'ai été dérobés. Arrêtez de respirer, monsieur. Là, j'entends votre souffle comme ça sur mon oreille, ça ne va pas le faire, hein ? Restez poli, monsieur. Oui, mais c'est vous, vous n'avez pas à me respirer comme ça à la gueule, hein ? Je veux bien être poli, mais gardons les, voilà. Chacun son espace vital, vous comprenez ? Monsieur, vous n'avez rien à ce que je vous coupe le zizi. Pourquoi vous couperiez mon zizi, monsieur ? Pour vous circoncire, c'est plus zizi. En plus, on dit souvent que, chez vous, vous êtes bien membrés, hein ? Ça serait bien qu'on voit, comment dire, qu'on enlève le sapiteau. Chut, je passerais de répondre à cette question-là. Ça sera plus agréable et plus jolie, je vous assure. Irina, viens avec moi, on a un sacré spécimen avec moi. Ah, salut, enchantée, mademoiselle. Comment t'y a dit, vous ? Alors ? Bien, vous. On va mettre monsieur... Non, mais je vous dis, vous avez une belle chevelure blanche, hein ? Vous rayonnez, mademoiselle. Vous êtes juif ? Euh, non. Ah, c'est étonnant, votre nom est juif. Il est juif, très bien. Ah, mais pourquoi vous avez ramené ces messieurs ? Arnêtis. Bah, ce monsieur, il n'était pas là tout à l'heure. Euh, bah si. On l'a croisé quand vous... Ah, très bien, il en est. Est-ce qu'il en est ? Il en est de quoi ? Bon, il en est pas. Bon, il a du mal à comprendre, hein ? C'est son projet de synagogue. Bon, qui c'est la chef ici ? C'est moi, en tout cas, vous êtes la chef. C'est moi, c'est moi. Ah, bah très bien, j'ai parlé à la responsable, ça me suffit. Bon, j'ai pu parler à votre supérieur, vous serez démis de vos fonctions très prochainement, monsieur. Ah, parce que votre projet, c'est non. Ah oui, pardon, vous dites ? Votre projet, c'est non. Ah non, c'est le gouverneur qui choisit, madame. Oui, mais enfin, pour le moment, moi, je m'y oppose. Vous revenez avec un papier du gouverneur. S'il veut nous faire déménager, afflique pas. Attends, attends, Irina, Irina. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Je suis énervé ! Je suis énervé ! Je ne vais pas vous calmer, monsieur. Je suis énervé ! Comment ? Comment ? Putain, le bordel de merde, pour la Sina. C'était un pays libre. Je suis parti immigrer aux Etats-Unis. On m'a dit qu'il allait avoir plein de Sina. À côté, on va se détendre, monsieur. Voilà, ça ira à la plupart. Moro, tu le gardes à l'œil, Irina, il faut que je te parle. Vous n'aurez pas ma liberté de culte, c'est ma liberté de pensée. Il n'y a personne, il n'y a pas de public, il n'y a même pas de trouble de l'ordre, le public. Vous n'avez aucun motif pour m'attacher de la sorte. Allez, détachez-moi, c'est bon, je m'en vais. Allez, je m'en vais, je pars comme un prince. Oui, je ne vous parle pas. Expliquez-moi, alors. S'il vous plaît, je ne vous ai rien fait, monsieur. Bah, moi, non. Mais apparemment, mon collègue a quelque chose à vous reprocher. C'est pour ça qu'il parle à la shérif. Quelle idée de mettre du blanc quand on est à Valentine ? Et vous aussi, quelle idée de mettre ce manteau-là ? Complètement dégueulasse. Et en plus, il fait froid. Ça ne protège rien, regarde, c'est même pas du double épaisseur, il n'y a pas une double couche. Moi aussi, je peux en dire, hein. Oui, mais monsieur, monsieur, alors, désolé si j'ai pu vous offenser, mais vous comprenez que, voilà, ça me met hors du moins quand j'essaie de discuter, j'essaie de m'ouvrir aux gens et qu'on me refuse de la sorte. Qui vous a refusé de la sorte ? Bah, c'est cette demoiselle, c'est grotesque, c'est malhonnête. D'accord, attendez, attendez, donc cette demoiselle déjà, c'est la shérif, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah, elle n'est plus. Aïe, arrêtez, j'ai rien fait, aïe, arrêtez. Qu'est-ce que vous me faites, monsieur ? Aïe, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh mon dieu ! Oh non ! Il a été... Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'est cette abominable personne ? Je n'arrive pas à sortir sa peau ! S'il vous plaît, venez m'aider, monsieur, venez m'aider, je crois qu'elle est en état de choc. À mon avis, elle a pris une balle dans la... Oui, je crois qu'on peut plus rien pour être... Oh non, je ne vais pas prononcer mes premiers priés. Moro, 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 je vais appeler un docteur. Toi, tu t'occupes de faire rentrer le monsieur en blanc en jaule et tu mets son copain à côté. Mais ce n'est pas mon copain, comme vous le voyez, c'est une personne qui venait d'arriver en ville. Alors, écoutez, écoutez, lui, il nous a affirmé le contraire. Oui, mais je ne le connais pas. C'est une personne, je lui ai demandé simplement de rester aux alentours pour rester en tant que témoin. Bon, laissez-moi faire la prière pour cette dame qui nous a quitté. Je ferai derrière les barres, là, pour suivre mon collègue. Vous comprenez que, voilà, j'adresse les premières prières. Voilà. Vous comprenez ? Tenez, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous aurez beau vous excuser, vous êtes quand même... vous êtes quand même agis à l'encontre du code pénal. Oui, alors, permettez-moi, alors, je rebondis là-dessus, objection à votre honneur. Le principe est affirmé, hein, de me laisser déjà en liberté, par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. Alors, vu que c'est référence au préambule de la Constitution actuelle, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Oui, alors là... Et c'est universel, monsieur. La motion peut pas dire que... C'est irréversible et universel. Ah, bien aimable, merci. Voilà. On repart sur de bonnes bases. Oui, ben, après, on sait pas ce qu'elle a fait dans la vie, peut-être qu'elle s'est méritée, attendez, hein, parce qu'on regarde, peut-être que c'est le divin châtiment. Elle a voulu refuser le projet. Vous pensez pas qu'il y a un lien là-dessus, là-dedans ? Non, non, non. C'est le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui a voulu, on va dire ça. Ça vous va ? Monsieur Chéri, permettez-moi de vous dire, vous commencez à perdre votre patience pour un rien. Alors que je vais dans votre sens, monsieur. Non, alors, vous n'allez pas dans mon sens. Chaque fois que j'essaye d'en placer une, vous me coupez la parole. Pardon, alors, allez-y. Voilà, donc, on reprend Samuel Goldberg. On est bien d'accord. C'est bien, moi. Pardon ? Non, j'ai bien compris. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai mangé, j'ai eu du mal avec ce mot-là ? À chaque fois que je le prononce, j'ai pas envie de le prononcer, je commence à monter. Attendez, je vais le voir. Mais pourquoi je n'arrive pas à le dire normalement, ce mot ? Compris ? Essayez de dire, faites-le par étapes con, et puis prix. Alors, attendez, table co-co-pris ? Voilà, c'est au niveau du prix. Ou ça merde ? Là, putain, ça merde ! Putain, on avait dit merde ! Putain, on avait dit ci, mais putain, ça fait ci, la merde ! Oui, du calme, quand même, du calme. Il est venu, il me l'a fait signaler. Je vous le dis, je vous le dis, vous arrêtez vos conneries d'avancer avec les paquebots qui vont super vite comme ça, hein ? Vous voulez faire la course à la vitesse ? Un jeu, il va se passer une nagrie, vous allez voir. Et voilà que ça va commencer à chialer. Je vais traîner sur une planche, je vais essayer de survivre dans les eaux glacées. Mais oui, ils vont tous crever. Ils vont tous crever de la con de leur mère. Je vous le dis, c'est parce que vous voulez commencer à défier Dieu. Vous allez voir, continuez à construire des paquebots comme ça, qu'ils vont vite. On va rester sur le plus important, M. Goldberg. Mais oui, mais vous la connaissez très bien, la société, c'est la White Star Line, là. Ils ont tous les marchés, tous les business. Donc, on va rester focus sur le plus important, M. Samuel. Vous verrez, là, on s'approche du prochain siècle, vous allez voir. Vous allez voir, je vous le dis. Oui, on verra. Alors, c'est très bien d'avancer au niveau de la technologie. C'est bien, les Américains. C'est bien, l'Europe. C'est bien, c'est bien. Mais vous allez voir. Vous voulez jouer avec la nature ? Elle va vous le rendre. Bon, écoutez, on va faire plus vite, M. Goldberg, parce que ça va être long de retracer tous les faits avec vous. Vous serez amendé 280 dollars pour le trajet à l'agent, racisme et menace à l'encontre d'un shérif. Qu'est-ce que j'apprends à l'agent TV ? Comment ? Et la menace, ce n'est pas concernant les tirs de l'autre inconnu. Mais c'est surtout sur le fait que vous venez voir des shérifs pour leur expliquer que dans quelques jours, ils seront démis de leur fonction. Je suis choqué. Voilà, comme ça, ça me laissera le temps de parler. Je suis choqué, je suis bloqué. Ne vous en faites pas. C'est comme l'état de choc, ça va redescendre. C'est parce que, au courant, c'est la première condamnation pour racisme en Amérique. Donc là, clairement, je rentre dans l'histoire. Non, 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 je n'avance pas que ça soit la première fois. Il faut qu'on fasse quoi, M. Bloomberg, pour que vous vous taisez ? Il faut qu'on vous baïonne ? Eh bien, qu'on puisse arriver à un terrain d'entente, qu'on échange. Mais c'est un fantôme ! Non, non, non. Attendez, regardez derrière moi, je crois que c'est le fantôme de votre... Qu'est-ce que vous m'en racontez, vous ? Et vous savez qu'elle ne s'est pas fait tirer dans la tête. Eh bien si, j'étais juste à côté. Ça a giclé, regardez, j'ai même un bout de cervelle. Attendez, laissez-moi goûter. Oh, monsieur, putain. Eh bien oui, je vous confirme, c'est de la cervelle. Permettez-moi de vous toucher, je ne sais pas qui vous êtes. Non, non, vous ne touchez pas notre... Oh, mon Dieu ! C'est elle ! Mais comment avez-vous fait ? Je ne sais pas, il y a des médecins. Vous voyez, elle est possédée. Je vous l'avais dit, c'est une sorcière. Il faut absolument qu'on l'élimine. Ramenez-moi les bouchées, s'il vous plaît, je vous fais une prière. Donc je vous permettez... Oui, exactement. Permettez-moi de l'emmener dans une pièce et on va essayer de faire sortir le diable de son corps. Ça fait quand même presque une heure que je suis ici. Vous voulez me garder encore ? Mais ce n'est pas grave. Tranquille, tranquille. Tranquille ! Tranquille ! Monsieur, vous avez déjà pensé à consulter un... Vous me mettez en plein milieu de l'endroit où elle s'est fait exécuter. Vous croyez que je ne suis pas possédé maintenant ? Foutez-le-moi ! Regardez, ça n'a même pas été lavé. Et en plus, j'arrive pas à respirer, s'il vous plaît. Laissez-moi respirer. En aucun cas, vous m'impressionnez. En tout cas, vous me paraissez bien en forme. Vous devriez avoir quelques jours de repos, de rétablissement, être en convalescence. Au bout de même pas 20 minutes, c'est très bien. C'est très bien, bravo. Allez-y, plaignez-vous. J'applaudis la performance. Je suis en train de travailler, là. Là, je suis en train de travailler. Donc, je suis en train de prendre... Je trouve que c'était un ban. Je ne vous cache pas que je trouve que c'était le ban qui partait, là. Combien de fois c'est arrivé pour moins que ça, les mecs ? Pour moins que ça, c'est déjà arrivé plein de fois. Au moins, qu'est-ce que j'apprends ? Ah ! Dites à la petite dame que c'est bon, vous avez fait votre temps enjolé. Merci, bien et ma. Bonne journée à vous, monsieur Samson. Bonne journée. Il ne veut pas me lâcher la veste, hein ? C'est bon, mon gros, tu peux laisser partir. Ah, et ben voilà ! J'ai envie de vous dire... J'ai m'ai gâché, bouffon. Allez, hop, il s'est fait bad. Pour moi, Bitbull, c'est surtout une marque de caleçons, quoi. Ben, vous tombez, vous avez tombé dans le mille, oui. C'est vrai ? Oui, oui, exactement. Sa famille, justement, a fait recette dans le calceling, oui. Dans le calceling ? Exactement, oui. Dans tout ce qui est sous-vêtements pour les femmes et tout. D'où le... Les premiers à sortir de la dentelle, oui. De la dentelle avec de la peau de zob. Oui, d'où l'appellation « habit de boule », je comprends. Exactement, exactement. Avec les boules qui ressortent et la tige. Il y a une espèce de petite ouverture-firmeture au niveau du calbar qui permet de sortir du sgeg. Bien sûr, circoncis, hein. Joli sgeg bien propre. Et la dernière goutte, elle ne sera pas dans le slip. Ouais, je comprends. Ben oui, c'est plus propre. Du prépuce, oui. Il n'y a pas de prépuce. Puis-je vous palper la bite ? Ah, non, sans façon, sans façon. Ah, d'accord. De toute façon, vous êtes circoncis, je ne doute pas. Ben oui. Oui, j'ai eu les résultats de l'autopsie concernant le médecin. C'est bien ce que je pensais. C'est une balle au-dessus de la taille. Vous voulez finir votre soirée dans les geôles ? Non, ça ira, merci. Bonne journée. Oh, putain. Non, sérieux, quoi. Non, on ne voit pas la peine, les gars. Vas-y, c'est avec la taxe. Avec la taxe, ça n'a rien. Mais je l'ai bouffé ! Tu ne peux rien faire. Comment tu veux contrer ça ? C'est impossible.